Dans le cadre général, la BTE a trois axes de développement sur les trois années 2023 à 2025. Donc l'axe de digitalisation, le trophée de l'inclusion financière pour l'agence Neo-BTE. Le deuxième axe qui est l'axe green, donc la BTE se met au vert. C'était pour le pack green, qui est un pack de produits de financement qui respecte l'environnement, que la BTE a mis en place pour l'offrir à ses clients. Ce n'est qu'on a remporté le trophée de l'initiative prometteuse sur la démarche qu'on a mise en place au sein de la banque, justement pour aboutir à ce pack. Ce qui était innovant, cette démarche, c'était qu'on avait lancé un concours interne. Ça rejoint l'axe social sur l'AMTIAL RSE. Tout le personnel de la banque a été appelé à émettre des idées innovantes, individuelles ou par équipe. L'objectif de cette démarche, c'était d'inciter les gens, de puiser dans le gisement de l'intelligence collective, l'esprit d'appartenance à la banque. Et surtout, c'était valorisant et motivant pour les personnes qui ont contribué au concours rêvé et qui ont vu leurs idées se concrétiser et devenir des produits concrets qui sont commercialisés par la banque. Le troisième axe, c'est l'axe social, c'est le développement humain. Et dans ce cadre, on avait mis en place un programme d'équité de genre, gender diversity. Bera, d'ailleurs, c'était le panel dans lequel j'ai participé pour présenter cette démarche qui a été mise en place sur l'axe social de l'AMTIAL RSE. Merci à tout le personnel de la banque qui a contribué sur la concrétisation de cette action.